vidéo multi 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 trophées on va s'intéresser à une palanquée de trophées tout ça gravitant autour du réseau criminel je veux le top du top acheter un objet du stock vip d'un marchand il y a une série de trophées alors ils sont un peu tous les mêmes brutales mais efficaces atteindre la réputation max avec le cartel des huttes la parole de la reine fait la loi la même chose avec le clan ashiga on a cook gorge et politique avec le syndicat pike et enfin élégance et manigance avec l'aube écarlate ça c'est pour la réputation et groupé à tout ça parce que ça tourne autour des mêmes choses vous avez travail honnête terminé 40 contrats alors j'ai décidé de regrouper un petit peu toutes ces informations dans une seule et même vidéo pourquoi parce que tout ça tourne autour de la même chose et gérer c'est la même ligne directrice première grosse méthode pour améliorer sa réputation auprès alors d'un clan spécifique je dirais c'est au niveau de notre journal de mission au niveau des quêtes en avançant dans l'histoire principale on va avoir des opportunités de syndicats qui vont se débloquer il faut dire que ces missions c'est un bon moyen d'augmenter de beaucoup notre réputation avec un syndicat par contre systématiquement ça mettra un autre syndicat dans la balance ce qui explique par exemple pourquoi moi là par exemple je suis en bleu un peu partout et j'ai des relations absolument dégueulasses avec les pike alors il se trouve que c'est souvent avec eux qu'on peut être indécis en fait qu'on a le choix donc c'est un petit peu eux qui prennent si on veut augmenter augmenter les autres donc ça c'est comme des quêtes secondaires qui durent un petit peu j'en ai déjà fait pas mal ça c'est la première grosse méthode et c'est pour ça qu'il m'en reste quasiment plus après l'autre méthode c'est les contrats d'où le fait que je couple la chose avec travail honnête terminé 40 contrats les contrats vous avez des intermédiaires c'est des petits bonhommes qui sont estampillés avec la main alors vous pouvez ne pas les avoir sur la carte parce qu'il faut de toute manière interagir une première fois avec eux pour pouvoir avoir des contrats et que ces contrats soient reportés dans votre vaisseau on va le on va le regarder un petit peu après donc on va déjà aller voir un de ces types alors il y en a souvent près des cantinas donc si vous discutez un petit peu avec tout le monde de toute manière vous en débloquerez ils sont assez nombreux quand même sur les zones par exemple en ville vous en avez je pense au moins deux à chaque fois on a interagit avec elle on peut avoir un petit peu de blabla la première fois offre d'emploi et là on va voir l'argent qu'on va gagner c'est aussi un bon moyen de gagner de l'argent et la réputation associée sachant que très souvent vous avez de toute manière comme les missions quête de syndicats vous aurez un dilemme à un moment donné vous pouvez changer la personne avec qui vous allez augmenter votre réputation alors chaque donneur de contrat plutôt tendance à favoriser tel ou tel syndicat en fonction de ce que vous voulez faire grimper alors ensuite on est dans notre vaisseau alors on a une quête syndicale quand on interagit avec notre terminale et après ça va être un espèce de hub qui va nous permettre d'avoir accès à tous nos contrats et notamment tous les contrats des personnes avec qui on a interagi avant on n'a pas besoin d'aller les voir individuellement voilà on a les locaux donc on a les personnes avec qui j'ai déjà échangé et puis vous avez les autres planètes très sincèrement moi je conseille c'est de discuter tout le monde et puis après ne piloter les choses qu'à partir d'ici c'est beaucoup plus simple après de toute manière faudra quand même se déplacer sur les planètes pour faire les contrats quand c'est nécessaire donc après il ya juste à valider souvent c'est des petites missions d'infiltration d'élimination de récupération d'objets ça permet de gagner de l'argent et d'affiner les réputations en fonction de ce que l'on a besoin pour accéder au au rang le plus élevé des cartels sachant que déjà avec les missions il ya moyen de bien y arriver mais après ça vous permet au moins d'affiner et d'aller gratter les derniers petits points qui vous manquent sachant que souvent à chaque fois que vous allez faire une comment dire une quête avec une faction ça va être au détriment d'une autre donc moi je vous conseille pour les trophées notamment c'est de vous acharner sur une faction et après de passer à une autre sinon vous allez passer votre temps avant circuler avant circuler c'est pas c'est pas ce qu'on veut donc là on a parlé des contrats on a parlé de la réputation donc avec ça on peut faire les 4 trophées de réputation maximale on peut faire le trophée des 40 contrats bon ça m'a un petit peu de temps mais il nous reste un contrat qui est quand même lié à cette thématique qui est celle d'avoir un objet vip acheter un objet du stock vip d'un marchand pour ça il vous faut des marchands associés à un clan alors je vais regarder où est ce qu'il est parce que tatatin il est ici voilà armurieur déjà il faut qu'il soit associé à un clan là on le voit qu'il est avec l'aube écarlate ce qui compte c'est d'être dans le dans le bleu je vais regarder où est ce qu'il est parce qu'à mon avis je vais être parti pour faire le tour voilà il est ici bonjour préviens moi s'il faut quelque chose donc là je suis à mirogana sur la planète toshara et quand on a interagé avec un marchand au niveau des achats vous avez ce qu'ils appellent stock de factions et ça en fait c'est en rouge si vous avez des mauvaises relations par exemple si j'avais été avec les pikes en ce moment j'aurais pas pu acheter ce composant à partir du moment où je vais acheter ce composant hop alors bien sûr il est dans mon stock mais surtout je débloque le trophée je veux le top du top voilà vous avez les grandes bases pour pouvoir améliorer vos relations avec les factions les contrats c'était pas forcément très compliqué mais c'est vrai qu'au début on n'y a pas forcément accès tant qu'on n'a pas interagi avec avec ces types qui je le rappelle sont près des cantinas ou autre dès que vous avez quelqu'un avec un point blanc au dessus de la tête allez discuter avec lui vous allez soit des démarrer une mission soit débloquer un donneur de contrat et vous pouvez acheter du stock vip ce qui de toute manière vous sera nécessaire pour d'autres trophées notamment améliorer votre blaster ou votre vaisseau il y aura certainement des objets que ces vendeurs vous vendent et dont vous aurez besoin voilà voilà